Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu n'es où, sans, si t'oublie-moi, taïma da, chez nous, tu es née des... Tu n'as pas tu te fais pas faire, et tu en as plus en précisément pour les gens. Tu n'as pas de mal. Je n'ai pas de mal, tu n'as pas de mal. Tu es en Afrique, tu es née des gens qui sont les autres. Qu'au bordel de Congolais, tu es en moi. Celui-là, elle sera à Sanjay, tu es en jeudi, j'ai besoin d'aide pour les autres, et tu n'as pas besoin de l'avenir. Pour nous, je n'ai besoin d'aide, je ne m'a pas besoin de l'avenir. Tu n'as pas besoin d'avenir, C'est bon, bien en Afrique Il est rel culin-über Tout le monde l'écrivant Ils n'ont pas aimé A澄 Mesdames et messieurs, Merci de suivre Critiques et Infos, premier numéro, joyeuse fête des parents, à tous les parents, moi y compris, à tout le monde en tout cas, joyeuse fête, moi on me l'a rappelé, donc j'avais encore le réflexe de quelqu'un qui n'avait pas encore d'enfant, donc là on m'a rappelé le matin, par mon père, joyeuse fête, et moi j'ai dit merci pareillement, c'était quand même drôle, donc merci à tout le monde, et puis aussi à tous les parents, Donc aimez bien vos enfants, ils sont une merveille, une chance, un honneur, une opportunité, bref, c'est des merveilles. Mesdames et messieurs, Vous avez suivi l'actualité, je vais d'ailleurs lire l'actualité de la semaine, les vérités de Corneille Nanga. Au sujet de notre article Tension dans la province de Houwile, les Nangas veulent imposer leur hégémonie dans l'ex-Grande Oriental. Le FCC veut faire chanter Fachi, réconciliation des Katangais. Dialogue, non et non. C'est l'évêque qui en parle, Okapi pense que les vérités de Nanga, au sujet de Tension, la République se penche sur la question de la réconciliation des Katangais. Mesdames et messieurs, permettez-moi de réfléchir avec vous autour de la question « Yaman va Dialogue ». Il est vrai qu'il faudrait qu'on en parle de temps en temps d'ailleurs, sur cette question de… Il y a « Otu et tali » un dialogue, « Otu et tali » conciliabule, « Ognos et tali » des échanges, des arrangements particuliers. Il est important, vraiment important, de comprendre Genèse à ma Kambo, avant de évoluer dans ma Kambo. Il est important pour le dialogue et contre le dialogue. Il est important, mesdames et messieurs, de reconnaître notre dialogue. Nous, Congolais, résident dans notre incapacité de bien analyser le problème. Souvent, nous souffrons parce que nous analysons très mal la question. Nous, on analyse très mal la question. Nous faisons des mélanges, même parfois lorsque l'idée est bonne, même parfois lorsque le problème est bien. Mais nous, très souvent, nous mélangeons les choses. Nous prenons les points A, on a les points B, il n'y a aucune structure dans le raisonnement, aucune logique dans la pensée. Et donc, le résultat ne peut pas être escompté dans la mesure où on a mal commencé, on a mal posé les prémices. Cours de logique, première année du droit. J'estime, mesdames et messieurs, nous voulons aller au dialogue, oui, mais pour parler de quoi ? Les conflits ne se règlent pas dans le dialogue. Excusez-moi de vous le dire. Les conflits se règlent dans la compréhension de ce conflit-là. Comment d'abord vous comprenez le conflit ? Vous vous opposez à quoi et pourquoi ? On ne peut pas aller au dialogue avec ceux qui ont construit le même problème. Parce que les problèmes du Congo ont été construits. Les problèmes ont été construits par des gens. Ce ne sont pas des histoires circonstancielles. Non, c'est des problèmes préparés. Et ceux qui ont conçu ce problème, va yébi. Toi, qu'on a un état par état, sinon on va se perdre. On va aller passer le temps au dialogue, en revenir, les problèmes restent les mêmes. On a été au dialogue pour aider les questions, mais on s'est rendu compte qu'après les dialogues, les problèmes sont restés les mêmes. Parce que nous avons très mal pris la chose, très mal analysé la question. J'entends les voix dire, « Toi, toi, qui est le dialogue ? » La question qu'on se pose, vous voulez aller au dialogue pour régler quel problème ? Parce que je suis très convaincu que la question de la légitimité ne peut pas se régler dans un dialogue. Excusez-moi de vous le dire, mais c'est une déception. La question de la légitimité ne se règle pas dans un dialogue. La question de la légitimité est réglée par l'éthique et le bon sens. Mais aussi par la capacité d'un peuple de dire non à une dérive, de dire non à, je dirais, à un esprit malsain, c'est la capacité qu'a un peuple de se déterminer, de dire non, non. Nous ne pouvons pas aller dans cette histoire-là. Ton code a la logique côté. Je vous donne un cas. Ça se passe aux États-Unis. Nous avons invité ce qu'il a pris Donald Trump, nous avons invité en tout cas ce qui est passé à la tête, pour penser qu'ils peuvent retarder la date des élections. Ça, c'est Donald Trump qui le dit. Ce n'est pas le cas-cycle du républicain. Évalide parti au pouvoir. Évalide que non, non, non. Ce n'est ni le parti républicain, ni le peuple américain, moins encore un membre de l'Assemblée, de la Chambre de représentants, ou d'un Sénat d'un État. Non. C'est lui-même. Donald Trump estime que, pour des raisons, on n'aime pas quoi évoquer, il ne faut pas repousser les élections. Mais vous avez vu comment il a été recadré. Par qui, avant que les démocrates ne prennent la parole, les républicains lui ont d'abord déjà fait comprendre que ça relève d'une folie. Et que s'il continue comme ça, la Chambre des représentants a besoin de pouvoir. Mais non, regardez. Regardez la capacité d'un peuple de réfléchir et la capacité d'une classe politique de réfléchir au-delà des clivages. Mouto Aval, le non-président, il y a Chambre des représentants, ce n'est pas un républicain, c'est un démocrate. Je peux me tromper, mais en tout cas, je le dis à 90%. Donc, pour les républicains, pour ne pas respecter la loi, pour ne pas respecter les normes, pour ne pas respecter le contrat social qu'on a eu avec le peuple américain, vaut mieux que le pouvoir quitte l'irrégularité des républicains, mais qu'il n'y a pas la norme, il y a pas la démocrate. Est-ce que vous imaginez la décence de l'esprit, la hauteur même de l'esprit, il peut en faire que parce que là, on voit que ce sera dans la régularité. Vous avez là un peuple qui se bat, non pas pour des individus, mais qui se bat pour des vertus et des valeurs. Ça, on appelle ça des hommes normaux, les hommes qui réfléchissent. Mais ici, ce n'est pas le cas. Ici, c'est que les gens veulent faire dire au roi ce que le roi n'a pas dit, au prince ce que le prince n'a pas dit. Et c'est là le comble. Tu m'as dit, depuis qu'à là, depuis l'époque, il y a Laurent Désiré Kabila, depuis l'époque, il y a Mobutu, depuis l'époque, il y a Joseph Kabila, c'était comme ça. Autour du chef, les gens s'imaginent des choses et il vient le dire à la population comme quoi le chef a dit. Mais en réalité, quand on fouille, le chef n'a pas dit ça. C'est cette mentalité-là de, je veux dire, de lieutenant qui embête et qui freine le pays qu'il y a de l'eau sautée. Je ne sais pas si c'est ça. Je ne sais pas si c'est ça. Je ne sais pas si c'est ça. Pourquoi on va aller dialoguer sur des questions qui sont claires, des questions qui ne se reposent qu'à ce qu'ils ont reposé qu'ils ont reposé, qu'ils ont fierté, qu'ils ont orgueil. Prenons cas par cas. Prenons le cas de la Séni. J'ai vu 13 parlementaires, qu'il y a eu qu'il y a un consensus dans la Séni. Il n'y a pas de consensus comme la loi est claire quant à ceux. Cette démarche, à mon avis, c'est une démarche de la distraction. C'est une distraction pure et simple. Une distraction alors de grande envergure. Regardez. On ne peut pas faire des consultations là où la loi est claire. Arrêtons de donner des béquilles aux caprices des gens. On ne peut pas continuer comme ça. Le pays ne peut pas être pris en otage avec des individus. Ceux qui ne peuvent pas nous dire qu'il y a une élection qu'il y a une élection. Ceux qui ne peuvent pas nous dire qu'il y a une élection. Non, on ne peut pas. Un pays s'élève quand elle présente la norme comme le modèle suprême. Il y a suivi. mais ceux qui ne vont nous dire qu'il y a un niveau l'U2P viendra aussi demain nous dire non, on n'aura pas des élections en 2023. Donc ça, on va encore aller dire à l'U2P ce n'est pas comme ça que le pays peut évoluer. Non, excusez-moi de vous le dire mais ce n'est pas de cette manière-là que le Congo que l'on veut émergent les discussions non, non les disputes politiques chassent les entrepreneurs. Les disputes politiques envoient un message des signaux aux investisseurs ne venez pas le pays n'est pas stable. La stabilité d'un pays ce n'est pas la guerre. Non. La stabilité d'un pays ce n'est pas qu'il n'y ait pas de guerre à l'est du pays ou qu'on ne tue pas les gens. Non. La stabilité d'un État c'est aussi sa stabilité politique. Or la stabilité politique est tributaire du niveau il est tributaire du niveau de la population non, je veux dire du niveau de ses acteurs politiques du niveau de sa classe politique. Tous les débats qu'on entend sont des débats à mon avis des débats stériles des débats de distraction qui n'est pas de tout coûte en a consultation électorale. Les consultations électorales doivent être postérieures. postérieures n'ont établissements et la loi à Malunga. Pas antérieures. Les consultations électorales il faut y avoir après. Après respecter ma texte pour respecter ma texte venez un peu non, le problème n'est pas là. Le problème c'est que est-ce que pouvez-vous respecter la constitution ? Oui. Donc, vous allez évaluer avant d'évoluer. Ok. Vous allez laisser les confessions religieuses choisir délibérément des gens qui ne tiendront pas compte des tribus mais qui tiendront compte des critères tels que la loi le dit. Point barre ! Il faut que les membres soient présentés à l'Assemblée nationale dans une commission pour qu'ils soient discutés. On s'arrête là ! Je ne vois pas pourquoi on va avoir une commission électorale. Disons, une commission qui va aller bureau par bureau. Non ! Non ! Cette manière politicienne d'agir nous a retardé 60 ans après on ne parle pas industrie, on ne parle pas développement, on ne parle que politique. Parce que nous avons tout politisé. Même les débats ont été politisés. Alors, même si le moyen de régler vos conflits est communs pour l'utiliser, vous n'allez pas vous en sortir. On va tourner les mains, tourner, 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 tourner. Cette question, il y a consultation électorale, il faut abandonner ça, ça ne sert à rien, ça ne nous aidera pas. C'est une distraction pure et simple. Et même ceux-là qui parlent de ce dialogue, il y en a parmi eux des véritables contradicteurs. Ils sont dans la contradiction terrible. Ils sortent des tribunes, ils donnent des points de presse, ils donnent des interviews, par-ci, par-là, ils disent autre chose et eux-mêmes sont dans une autre démarche contraire. Le peuple n'est pas dupe, le peuple sait. Et donc, vous voulez coucircuiter la Cénie. Et nous, on n'est pas d'accord. Le peuple ne vous suit pas dans la logique. Ce que nous, nous voulons, respecter la loi. Si vous voulez évaluer les rapports de Nanga, faites-le. Il ne faudrait pas qu'on dise, bon, on va laisser le passé au passé. Il n'y a pas de passé au passé parce que le passé est le père du présent, le passé est le grand-père du futur. Vous n'avez jamais oublié ça. C'est lié comme ça. Si nous ne lisons pas le passé, nous allons commettre les mêmes erreurs du passé. Et c'est comme ça qu'il faut faire les choses. On enlève la question de cette histoire de conférence. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, ce Nihuana, c'est une distraction, c'est une distraction, une véritable distraction. Ça n'engage que ceux-là qui suivent cette histoire-là. Maintenant, les dialogues. Vous voulez aller dialoguer pour quel problème ? Posons-nous la question. J'ai entendu les gens dire non, on va planir les différents, les divergences, on va planir. Non, un pays se développe par la qualité de la divergence. La qualité de la divergence nourrit même un pays, nourrit la démocratie. La démocratie, c'est aussi la contradiction, mais des saines contradictions. Pas de contradiction sentimentale, pas de contradiction émotionnelle, pas de contradiction tribale, ethnique, non, mais des contradictions intellectuelles, des contradictions d'idées, des contradictions de pensée, des philosophies. Nous avons besoin d'avoir des gros débats, mais des véritables débats sur les idées. des débats sur les approches, des débats sur la manière de faire, des débats sur l'agir, des débats sur la pensée. On veut avoir ces débats-là, mais on ne veut pas avoir des débats sur les types d'hommes, tel homme, tel homme et pas l'autre. Non, les hommes doivent venir après qu'on ait établi les principes. Voilà pourquoi, dans une décision, dans les critériums, on place d'abord les critères, après les hommes viennent après. Les hommes ne peuvent pas venir avant les critères. Non, les critères d'abord, les hommes après. Et c'est ainsi que nous voulons les débats comme ça. Mais c'est notre classe politique, excusez-moi de vous le dire, incapable de réfléchir comme ça. Ce n'est pas que ces gens-là ne sont pas allés à l'école. Ici, ils sont allés à l'école, mais ils n'ont pas le modèle correct de la réflexion. Malheureusement, ils sont pauvres d'esprit. Ils ne peuvent pas inventer en dehors de leur carcon politique. Ce sont des gens poussés par le ventre et par la poche. Même quand ils font ces débats-là, ils le font pour l'argent, ils le font parce qu'ils savent qu'ils auraient ceci, j'aurais cela. Les calculs égoïstes précèdent le calcul de la raison. Ça ne peut pas marcher. Vous pouvez tromper tout le monde, mais on ne trompe pas la nature. On ne trompe pas Dieu. On ne trompe pas nos ancêtres. Les ancêtres sont morts, le sang a coulé dans ce pays. Les âmes vous regardent. Le monde intangible vous contrôle. Les esprits de nos ancêtres vous contrôlent. Voilà pourquoi ils vous mettent en échec. Ils vous mettent en échec. Sans réconciliation, ça veut dire une véritable répentance. Une véritable répentance. C'est une véritable remise en question. Vous dites, on n'y va pas dans cette direction. Voilà, faisons ceci. Voilà, faisons cela. C'est ce qui peut marcher dans ce pays. Vous voulez aller dialoguer. Prenons un cas simple. Vous voulez aller dialoguer pour régler quel problème ? Oh non, on veut aller dialoguer parce que... Je prends un cas. Oh non, parce que... Vous voyez, qui vous a lésé ? Ils ne sont pas lésés. Qui a dit qui vous a lésé ? Les gens disent qui vous ne sont pas lésés ? Vous voulez aller dialoguer pour mettre la question de Vital Kamer dans le dialogue ? Qu'est-ce que l'affaire de Vital Kamer a dans un dialogue ? Ils veulent aller dialoguer pour déverrouiller tout ça. Il y a des dialogues, 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 il y a des dialogues. Ils mettent des questions inutiles pour déranger les peuples, pour vous distraire. Les points qu'ils vont porter sur les dialogues dans la poe électorale parce qu'ils veulent excuser tout cela qui électionne le temps passé, ils savent que l'audit de la CENI est impératif. Ils ne veulent pas qu'on ait dans ces choses-là parce que les noms vont être cités. Un, deux, ils veulent dire dans l'UNC, il y a des dialogues pour que tu as un dialogue pour que tu aies la question et qu'il y a la question. Mais la question de justice, qu'est-ce que ça a à voir dans mon dialogue ? Le dialogue n'est pas compétent pour traiter des affaires judiciaires. Ce qui est dialogue, c'est comme une violation de la loi. On ne peut pas. Des hommes et des femmes ne peuvent pas se réunir dans un cadre pour discuter d'un travail de juge. C'est inadmissible, impensable. Ils veulent aller là-bas pour qu'il y ait la pression. On dit non. On dit non. Ils ont contacté M. Batulukwebo en lui disant on va aller au dialogue parce qu'il faudrait pas dire que c'est là-haut ou pas dire que c'est là-haut ou pas dire que c'est là-haut. Non. Pour l'occasion que c'est là-bas que c'est là-bas, tu l'as pas besoin d'un dialogue. C'est besoin de faire respecter la loi. Tout simplement. Il a le droit de son parti et remettez-le. Son parti, ça serait là. On n'a pas besoin d'un dialogue pour ça. Le Congolais pose mal les vrais problèmes. C'est ça notre grande difficulté. On a une incapacité d'analyse. Nous faisons de... Ça dit, c'est une erreur d'analyse, une erreur d'appréciation. Mais ce sont des erreurs graves. Une erreur d'analyse est fatale. Une erreur d'appréciation est fatale. C'est là où nous faisons des erreurs. Vous posez un vrai problème. Mais vous le posez mal. Très mal. Au point que les gens ne peuvent même pas accéder à votre pensée. Le dialogue, on a beau, OK, donc on va faire quoi avec le dialogue ? Ça va nous aider à quoi ? Regardez encore une fois. Bah, l'oubima qui est dialogue. On n'a jamais, depuis que ce pays a commencé, c'est un dialogue politique. On a fait un dialogue politique. Mais quand on a voulu faire un dialogue économique sur des grandes questions à l'économie, ça veut dire quoi ? Bah, il y a un dialogue où on a, et quand on a fait un dialogue de l'économie, les gens ont séché le dialogue. Bah, il y a un dialogue de l'économie. Parce que ce n'était pas leur problème. Leur problème, c'était le pouvoir. Ils ne savent pas que l'économie, c'est le pouvoir. Aujourd'hui, les Libanais, les expatriés, les Indo-Pakistanais ont le pouvoir du Congo. Ils ont vos ministres dans leur poche, vos gouverneurs dans leur poche, vos généraux dans leur poche, vos collègues dans leur poche, parce qu'ils ont l'économie. Donc, tout va comprenant que l'indépendance d'un pays est déterminée par la qualité et l'ouverture de son économie. La véritable indépendance dans un pays, c'est l'indépendance culturelle après l'indépendance économique. Parce que la culture, c'est la pensée. La culture, c'est l'être. La culture, c'est l'existence. Vous ne pouvez pas imaginer l'économie si vous n'avez pas une culture forte. Vous ne pouvez pas imaginer le droit si vous n'avez pas une culture forte. Donc, tout ça est l'oumoué dans le monde. Pas de dialogue culturel, ça n'existe pas. Pas de dialogue économique et résisté, on n'a que de dialogue politique. Et depuis que tout le monde a un dialogue politique, tout le monde a un répertoré de mon dialogue, de mon combo, de mon conférence, de mon consultation, de mon échange, de mon partage, de mon table ronde. Toutes ces choses n'avaient qu'un seul format. C'était le format du... L'esprit, c'est l'esprit du dialogue. Et dialogue, ça veut dire partageons le pouvoir. Pour Nabango, on partage le pouvoir. Et quand on y va, on n'y va pas pour représenter le peuple parce qu'il n'y a jamais de dialogue économique. Le dialogue économique allait porter les biens du Kivu, le biens de l'Est, le biens du Nord, le biens de l'Ouest, le biens du Sud, le biens de tout ça. Le biens de tout ça. Quel est le poids de l'équateur ? Quelles sont les richesses de l'équateur ? Voilà, l'équateur aligne autant de richesses sur le tableau, autant autant. Voilà, comment faire pour que l'on soit comme un Kivu, comment faire pour que l'on soit dans le Congo, dans le Congo, dans le Congo, dans le Congo, dans le Congo. C'était des gros projets qu'on allait faire et définir notre ligne économique, notre direction économique. Rien du tout. Nous, c'est des débats. Les ministères, les ministères, les ministères, les représentants de la place telle. Mais, et puis, ces choses-là ne règlent pas le problème. Alors, pourquoi devrions-nous continuer la même logique pendant plus de 20 ans ? Moukouni, n'est beaucoup ça la dialogue et la santé. Bino, on a beau, on a dit ensemble, maintenant, nous allons faire une table ronde de la santé pour définir la politique sanitaire, la politique sanitaire, la santé publique n'est-ce pas ? Parce que, Bino, nous allons dire qu'il y a un thé. Voilà un peu ce que j'allais dire aujourd'hui, Nabat de Konabu, M. Bélé. C'est vrai que, bon, il y a aussi un autre problème. J'entends un débat au sein de l'U2PES, il y a prolongation, il y a mandat, il y a président de la République. On est en 2021, disons 20, j'entends des gens, les gens dire non, on va pousser l'élection avec le Moussika, en 2026 peut-être, en 2027 peut-être. Et vous entendez les gens de l'U2PES le dire. Mais ce qui est vrai, ce n'est pas tout le monde de l'U2PES qui le dit. Au sein de l'U2PES, il y a des constitutionnalistes, il y a des juristes, il y a des avocats qui savent qu'on ne peut pas permettre que Babilô, Koto, Boyaki, Batum, Moussou, Bassala, et Féle Malélo. Ça, on ne peut pas le permettre. Et puis, vous regardez, Félix, je ne le vois pas. En tout cas, je peux me tromper, mais je ne le vois pas tomber dans ça. Dans ce monde, il y a des gens qui ont l'envie de rester au pouvoir longtemps. Dans l'homme, il y a des gens Je ne le vois pas. Il ne s'est pas encore prononcé sur la question. Je ne vois pas pourquoi nous devrions accabler, tout accabler, ma camboine. Mais ce qui est vrai, c'est que les gens nous ont amené un faux débat, vraiment un faux débat de comparaison, excusez-moi de vous le dire, je ne manque de respect à personne, mais je vais dire des comparaisons à la con, en fait. Quand on dit ça, les gens disent non, 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 mais même à l'époque de Kabila, vous étiez en train de dire ça, vous lui reprochez ça. Non, mes frères, soyons assez... Il y a moi la loi, toujours. Ce n'est pas parce que Oina Félix Tisséke dit que tu dois bloquer tout comme ça. Et puis, il faut vous rappeler que Joseph Kabila Kabangé, dans sa manière de faire les choses, pas lui la personne, mais dans son exercice Yamanda, il n'est pas un exemple à la personne. Sa gestion n'a été un exemple pour personne. Donc, Moutoumour, tant qu'on s'est fondé sur l'exemple de l'Azate. Ça, il faut qu'on se le dise. C'est parce que, bon, il y a des gens qui veulent vous accompagner dans ces débats futiles au-delà de l'assence de mon côté. On ne peut pas aujourd'hui dire que, bon, comme il y a eu des morts à l'époque de Joseph Kabila Kabangé, et donc, comme on lui reprochait à lui, faisons la même chose. On ne corrige pas une bêtise par une autre. Vous devez garder ces langages-là pour ceux qui prétendaient ça à l'époque. Pas à tout le monde. Parce que vous mettez tout le monde dans le même sac. Vous n'allez pas amener un débat de la rue à ceux qui ont fait des débats de tableau. Je stime que c'est injuste et malhonnête, tout simplement. C'est injuste et malhonnête. Ici, il est question de nous dire des choses. Répondez aux gens qui postulent de cette façon-là. Ne revenez pas nous produire la même chose. Attendez des secondes. Moi, j'en rie beaucoup. Vous savez, je me mets à rire, à rire, à rire quand les gens me voient des vidéos. Eh, si, je me mets à rire. Voilà pourquoi il y a des gens qui pensent qu'ils ne répondent à à mon côté parce que j'estime que quand quelqu'un m'amène un débat qui n'a aucun sens, ils ne répondent à à mon côté. C'est une perte de temps. Le temps est précieux. Je dois me préoccuper à autre chose. La question out. Je vous me dis question et élection 2023. Mes frères, vous me voyez, moi, venir ici ne perdre sous le langage pendant que le moment en élection 2023, en 2021. Si je dois parler des élections en 2023, je parlerai de l'organisation des élections, de comment et que ça allait. Et je contribuerai à Niyango. Je ne peux pas ici venir me dire non, il n'est pas sur ma kibou. Allez, on ne contredit Niyango, ce n'est pas mon problème. Mais maintenant, lorsque le FCC tombe dans le piège, c'est un piège qu'on attend du FCC, il est tombé dedans. Il dit non, on n'accordera pas une seule seconde. Ah, vous n'accorderez pas une seule seconde. Et nous qui avons, nous, on avait autorisé, on a accordé deux ans de plus. Deux ans de plus. Le sel ne tombera pas, ainsi de suite. Quand on disait aux Congolais, plusieurs fois, on était en train de vous dire, ne nourrissez pas un monstre, il finit par vous dévorer vous-même. On disait, on établissait des règles qui permettront que même après vous, on respecte les règles, il n'y a pas de menacer. Quand on dit ce FCC, il y a un monopole, il y a violation de la loi. Il y a un monopole, il y a une violation de la loi. Il y a un monopole, il y a une brutalité. Il y a un monopole, il y a une arrogance. Vous n'avez pas le monopole de toutes ces choses-là. De la même manière que vous avez fait, on peut faire la même chose. C'est un choix. Félix Tisséke dit que vous le vouliez ou pas, ce n'est pas un enfant de ce qui peut être né de Jupiter. C'est un Congolais comme Bino. Donc, il peut être animé de la même volonté au Boudalekinongo, il n'est pas pas animé Bongo. Alors, pourquoi il n'a pas animé Bongo ? Seulement qu'on dit que ce n'est pas ce que nous, on a décidé. Ce n'est pas ce que nous, nous voulons. Quand je dis nous, je parle du peuple. Ce n'est pas ce que le peuple veut. Le peuple veut un état vrai. un état qui respecte le rendez-vous constitutionnel. Le rendez-vous constitutionnel, c'est le rendez-vous électoral, au fait. Nous avons un rendez-vous de 5 ans. En vertu de l'article 220, nous avons un rendez-vous de tous les 5 ans que le peuple vienne à niveau et à urne et à postuler et à désigner ma dirigeant naïe. C'est ça, le rendez-vous électoral et le rendez-vous historique et constitutionnel qu'on a dans ce pays. Et je ne vois pas le président Félix Tshisekedi qui lui parle d'un état de droit pour venir rompre ce cycle-là du rendez-vous. Mais par contre, on peut toujours trouver les voies, les mécanismes constitutionnels pour soit, vous changez la constitution, vous êtes dans la norme, vous dites, bon, 5 ans, et aussi, m'a sauté, la forme n'est pas toute bonne, tant qu'il y en a 7 ans. C'est possible. C'est possible. Dès du moment où c'est constitutionnel et il a toute problémété. On peut se dire aujourd'hui, bon, on va en tout cas changer la constitution, de leur faire sauter l'article 220, on va changer la constitution à ce moment-là. Quand on change la constitution, on revisite l'article 220. Il y a 5 ans, il y a 5 ans, il y a un délai, un mandat. Il y a un modèle, allez-y comme ça. Mais on veut respecter la loi. Vous êtes nombreux, vous êtes majoritaires, vous avez le peuple avec vous. Initialement, un référendum. En fait, tout ce que nous voulons, c'est quoi ? Faites-le bien. 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 C'est un débat que vous vous apportez, que vous menez. Au lieu de venir dire dans une constitution comme on a là, te violer un moté. Ce qui est vrai, c'est que cette constitution, on ne va pas la violer. Ça, c'est ce qui est vrai. On ne va pas violer cette constitution, ça, c'est sûr et certain. Les élections auront bel et bien lieu en 2023. Si elles n'ont pas lieu en 2023, on va recourir, bien évidemment, toujours dans la même constitution. Cette même constitution va nous dire qu'est-ce qu'on fait quand les élections ne sont pas organisées. Parce que ce qui est vrai, ce qu'on a refusé aux autres, on le refusera aussi Nabatou Badalilo. On ne peut pas, on n'a pas mené la lutte pour soutenir des individus. La lutte, on l'a menée pour soutenir une idéologie portée par un individu qui est aujourd'hui au pouvoir. Le président Félix Tissékédi, et lui-même, je ne le vois pas violer la constitution. Ah non, je ne le vois pas. Je ne vois pas non plus les membres de l'île de PES, les esprits éclairés de l'île de PES violer la constitution. Donc, le piège au bâton de la FCC, il est tombé dedans. Dans le FCC, quand il vient dire aujourd'hui, quand on t'inquiète, il y a deux secondes, il y a des gens qui devraient quand on fait des débats comme ça, ils se taisent même, ils disent non, nous on va pas aller dans ce débat-là, c'est un débat, au lieu de sept ans, de cinq ans, vous avez fait sept ans dans ce pays, en prétextant qu'on n'a pas eu assez d'argent. Et vous avez prétexté, les mêmes raisons, au BOPESA, j'ai suivi les subpoints de M. Kabouya. Politiquement, on va dire politiquement, il n'a pas tort. Il a raison de postuler le Ngewana. Mais le problème, c'est dans l'éthique, le problème, c'est un rendez-vous avec nous-mêmes. Est-ce qu'on est sérieux quand on postule comme ça ? Est-ce que nous sommes sérieux vis-à-vis de nous-mêmes ? Mais si ce sont des hypercutes à donner aux autres, c'est des bonnes lois. Mais le problème, c'est que c'est la constitution qui finit par trancher. Voilà pourquoi, moi, je ne vais pas me mettre à beaucoup parler sur la question. J'attendrai le moment opportun quand le débat deviendra sérieux. Mais pour l'instant, la constitution est notre guide et le président de l'Europe qui n'a pas envie de violer la constitution, ça, c'est ce qui est clair. Et nous pensons qu'il va se comporter autrement et différemment. Mais le problème actuel, ce n'est pas d'abord te résoudre un mandat, te doubler un mandat. Non. Le problème actuel, c'est de résoudre le problème des Congolais. Il faut que l'État a été déroulé dans la prochaine fois. Il faut que l'État offrir la vie décente. Il y a vraiment des appels importants. Il y a des commerciaux qui nous a dit que nous avons besoin. Je demanderai le soutien pour nous. Nous sommes toujours en train de continuer. Maintenant, on a toujours besoin de 150 000 dollars. On en a besoin. Mais c'est vrai que nous avons besoin de 149 000 et quelques dollars. parce que nous avons besoin de nous. Donc, continuez, s'il vous plaît. Go find me. What's up ? Disons, MPSA, RTL, Orange, Mane. Il y a des numéros qui nous a contribué en main propre. Nous avons besoin de nous pour nous. Nous avons besoin de nous pour nous. de nous pour nous. Nous avons besoin de nous pour nous. Nous avons besoin de nous pour nous. Le pays est un don de Dieu pour tous les Congolais. Faisons le bon débat et montrent ce pays. Établissons des valeurs, établissons des vertus. Tout ça, il y a des façons que Mbou Kaoui respectait la norme. C'est tout ce dont on a besoin. Le respect de la norme. Qu'est la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les indécis. et que Dieu bénisse le prix On a besoin d'un homme sur les graines. Vous êtes en train de s'enfermer. on a besoin d'un homme en train de s'enfermer. Ou sont-ils chanés, ou sont-ils Ou sont-ils n'ont l'autre ? Non. à l'Afrique. Neverlegue. Non. Non. Il ne y a pas de chauve, il ne y a pas de chauve qui est le fait. Pourquoi il y a pas d'écrivain? Pourquoi est-ce que tu ne fais le fait? Donc, il n'y a pas d'oeuvres. Si tu ne fais pas l'Afrique, tu ne fais pas. Il n'y a pas d'oeuvres. Si tu ne fais pas l'article, tu ne fais pas. Ils n'y a pas d'oeuvres. Ils n'ont pas qu'on te fais. Et ils n'ont pas qu'ils avaient. Ou les vêtements, les vêtements, les vêtements n'ont pas ingoté. Oui. Il n'en a pas de chauve. Et bien, c'est aussi très beau. C'est bon, c'est bon. Musique Musique